Musique de générique Salut salut mes petites pestes mojo, nous rentrons donc pour la suite de Final Fantasy X Bah ce coup de ci, et bah on va pas continuer l'aventure principale On va faire un truc à nez, bon que je serai obligé de faire plus tard C'est le Blitzball Garde en jeu pour débloquer l'arme L'arme ultime de Waka, l'arme de cet astre de Waka Il faut faire le Blitzball Et là en fait je vais faire le tournoi pour débloquer le premier palier du Blitzball Qui est l'overgrade combo de Waka Qui me sera utile pour overkill tous les boss du jeu quasiment Et donc en fait le Blitzball ce qui est très chiant c'est que Les récompenses sont différentes T'as une récompense sur ta combo Après ça sera une coupe de la ligue, t'auras altération Après ça sera un tournoi où t'auras le Bézoroche qui est le dernier ultime Et après t'auras une coupe de la ligue pour avoir le Sommerture Mais ce problème c'est qu'entre chaque récompense, c'est à dire entre chaque overkill tru Il faut faire un certain nombre de combats pour que ça apparaisse Pour une fois que j'aurai auto-menu combo il faudra 250 combats pour que lors d'une coupe de la ligue Apparaisse altération Et après il faudra 450 combats pour qu'apparaisse Bézoroche lors d'un tournoi Et après j'aurai 50% de chance que le Sommerture apparaisse dans une coupe de la ligue Donc je vous apprends une petite astuce Comment on va faire les trucs Déjà le tournoi se débloque après deux combats Donc là de toute manière vous serez obligé de finir Pour avoir de nouvelles recommences Là je vous conseille c'est de commencer une coupe de la ligue Ça permettra 1. d'avoir des matchs en moins à faire pour la future coupe de la ligue qu'il faut faire Je commence par les ronds de Sophan Alors là je commence par la pire team auquel je peux commencer Car leur vol et la balle risque d'être très dur Là les parties là je m'en fous de perdre pour gagner Là je vais m'intéresser à faire lever le P mes personnages Et essayer de gagner des compétences si je peux J'active les techniques pour mes personnages qui ont atteint le niveau 3 Lui il a pas de tac J'azou il a une technique Ok voilà Voilà déjà là je vais farmer le tac le carnage Sur tous mes personnages Ça va être compliqué mais je vais essayer Ils ont pas le niveau la plupart Il y a que Bottac qui peut pas la prendre donc je sais même pas de lui la prendre Tout ce qui est carnage c'est pas pour lui Donc là je vais m'amuser à faire des passes au début Et gaz non merde j'ai pas regardé c'était qui gaz non Et donc après je vais faire exprès de me faire tacler On va reprendre les tac le carnage Car ça sera important Gaz non ok c'est le mid Alors c'est impossible que je lui pique la balle Le mec il a alors les ronds de saut Sont lents et ont beaucoup de PH Donc franchement si vous avez pas de tacle C'est impossible de leur piquer la balle Il y a peut-être environ Si les deux arrières s'y mettent Où j'ai une petite infime fucking chance de réussir Voilà Là faudrait qu'il fasse la Voilà Bon tout d'ailleurs c'est pas un gros danger Il a que 4 en tire le mec Bon là je m'en fous je vous l'ai dit je m'en fous de perdre pour gagner C'est que je vais me faire dépasser avec mes mecs Et je vais me faire tacler sans cesse Oui bon bah ça ça va rentrer Je vous l'ai dit tout de suite ça ça rentre Ah bah non Oh là je me fais même pas chier Pass Zeman Comme ça ça le fait plus d'XP Là je vais leur faire faire des passes pour qu'ils passent niveau 3 Et aussi les ronces Alors en fait chaque équipe a des particularités au niveau des statistiques Les ronces ont beaucoup de PH mais ils sont super lents Normalement je passe largement le mec Là faut absolument aller passer niveau 3 Dato étant en ayant le plus de PH celui qui va s'attaquer par le milieu J'ai as vu à assimiler la technique Ça c'est bon Bon je me suis fait piquer à balle mais Osef Alors l'assimilation des techniques En fait vous voyez il y a un message qui s'affiche Assimilation alors C'est une question de timing Le timing je pourrais pas vous dire précisément c'est quoi Pour l'apprendre C'est une question de fucking timing C'est à l'instinct en fait je le fais C'est à l'instinct que je le fais Pour appeler sur X Or il y a deux cas Si vous risquez l'animation Vous avez une chance d'apprendre la technique C'est par rapport au level C'est par rapport au level Je crois que j'ai déjà expliqué dans une première image Si vous avez le même level Je crois que c'est 100% Si vous êtes en dessous du level C'est 50% Si vous avez plus d'un level en moins C'est oula Dans l'IDIS ou 20% Et si jamais pour savoir si c'est pas Genre quand vous ratez la nation à cause que vous avez pas le bon level C'est à dire que vous avez pas eu le bon pourcentage Ça vous dira Machin A pas de niveau suffisant Alors que si ça marque Vous avez raté la simulation C'est que vous avez pas appuyé au bon timing C'est tout ce que je peux vous dire Après pour le timing C'est de l'instinct C'est du fucking instinct Je ne peux pas vous dire Pour moi je pense que c'est quand les critos sont bleus Que j'appuie dessus Mais je suis même pas sûr de ça Je pourrais même pas vous dire Si c'est ça ou pas T'es du ça Rater la simulation Là tu vois j'ai appuyé au mauvais moment Alors pour apprendre technique Quand vous avez un personnage qui a largement assez de pH Vous faites comme ça Surtout que sur le ronso c'est pas trop compliqué Dato à raté la simulation Alors j'azout qui était niveau 2 a réussi du premier coup Alors que là vous voyez là J'appuie pas au bon timing Vite me faire chier par contre ça J'ai pas de chance Voilà Dato à simuler la technique Ça c'est bon Ah oui donc Au niveau 3 vous débloquez la première technique Après c'est au niveau 7 Vous débloquez l'activation de deuxième technique Et ça c'est très important pour eux Ça leur permettra de gagner beaucoup d'XP d'avoir un tac Moi tu en tires je m'en fous Tant que c'est pas en pH Mec si tu me fais pas de tacle Jamais tu prends me piquer la balle Et jamais je pourrais la prendre Mec t'as assez d'HP pour me balancer le tacle carnage Vas-y balance moi le tacle carnage Ouais le jeu a pas l'air d'accord là en fait Il m'a mis un carnage C'est bon J'ai plus besoin de lui faire Ah non c'est bon Letty a simulé la technique Cool Jazou Letty Dato Il manque plus Tidus Et voilà Alors là je suis tombé face au meilleur mec Sur qui je pouvais apprendre la technique Là en fait d'être tombé sur Rerunso direct C'était le meilleur truc qui pourrait m'arriver Car eux ils ont forcément Dès le début du jeu Le tacle carnage Bon là je vais m'amuser à marquer des buts puisque j'ai plus rien d'autre à faire Je pense que les autres ont fait assez de passes Ils n'ont pas fait assez de passes Bah tant pis Je le ferai lors du deuxième truc Ah oui la installation des compétences de gardien C'est le plus dur Ah là là déjà Il faut avoir vraiment la chance de tomber sur les rers de saut Pour apporter le tacle carnage Vous apprenez le tacle carnage à toutes vos équipes C'est déjà cheaté Car le tacle carnage peut réduire de moitié quasiment toute une statistique Elle adore les ph, les tirs et les passes Les ph, l'attaque, tir, ph, les in, l'arrêt Pour quand vous faites un tir carnage sur le goal Ça peut réduire Il n'y a que les HP que ça ne peut pas réduire de moitié Il n'y a que les HP qui ne peuvent pas être réduits de moitié Le seul truc qui a fait que l'HP C'est tout ce qui est poison Là je vais juste faire un tir yolo avec Dato C'est juste pour qu'il gagne un peu d'XP Même s'il fait un tir raté Ça gagne un peu d'XP J'aurais pu marquer beaucoup plus de buts que ça Vous voyez le nombre de mes points de tir affichés Voilà Ça tout le monde est niveau 3 c'est cool Donc maintenant j'ai plus à Trump souci de ça Là j'ai plus besoin de faire des passes en le faisant exprès Donc lui Je vous conseille de mettre le tacle carnage que la passe Parce que ça rajoute 3 d'attaque J'azou Bah lui le tacle carnage Ça abaisse les PHPS au tir d'un joueur adverse Dévise par 2 Et Bota lui vous en foutez Car lui de buzz il a déjà deux techniques Le multi-venon et le tacle vemon En fait le multi-venon c'est si vous avez dû empoisonner une personne Si vous l'empoisonnez La perte de points de vie Parce qu'en fait quand on est empoisonné Tu perds des points de vie si tu bouges avec la balle Et tu peux pas faire les tirs spéciaux Donc si Tidus ou Dato sont poissonnés Je peux pas utiliser le jet shot ou le tir 7c Ce qui est donc très chiant Donc faut faire gaffe avec ça Je mets des trucs comme ça Mais je m'en fous un peu royal en fait Et là Maintenant que j'ai des tacles sur tout le monde Là on va pouvoir jouer réellement Bon bien sûr mes attaquants Ils l'ont pas encore équipé les tacles Si vous utilisez des capacités de tir Juste voir si je la passe Ah non dommage Je voulais juste voir si je la passais Je m'en fous ou je la rattrape en 2-2 Ouais t'as perdu la moitié en passe Tu peux plus vraiment faire de passe A ce stade du jeu là Tu fais une passe Elle passe pas Ah c'est un allié qui va récupérer la balle Quand une passe rate C'est le triangle le plus près Qui récupère la balle Ça c'est voilà Donc tu peux savoir à l'avance Si une passe rate Qui va la récupérer Et aussi pour tout ce qui est défenseur Vu que Les tacles Ça leur permet de gagner de l'XP quand ils tacles C'est pour ça qu'il faut absolument que vous appreniez des tacles rapidement à tous vos joueurs C'est à dire même lors des phases d'attaque Ils gagnent de l'XP Et c'est ce le moyen pour vos arrières De gagner de l'XP Ça passera pas Si Tidus le plus près Ils récupèrent la balle Merci pour le cadeau Bon ils sont très lents Tu peux rapidement les dépasser Ce qui est sûr C'est au début Tu peux le faire qu'une fois par match Par mi-temps Le jet shot Après je pourrais en faire beaucoup plus Mais Bon apprendre à suivre Abota Ça sert à rien Je vous le dis tout de suite Il y a Kipa Que ça peut être utile Mais bizarrement Kipa Ne peut apprendre que genre de technique Quand c'est une récompense au Blizzball Je sais pas pourquoi De toute manière A la fin De toute manière Ou d'un moment Mon goal Il me servira plus à rien Les mecs Ils arriveront tellement plus A atteindre mon goal Ils seront défoncés avant Non bon j'ai pas de chance le carnage prog pas j'ai vraiment pas de chance bon j'aimerais bien du pire à balle un jour pour que dato puisse marquer un petit but là c'est ça qui est chiant au début avec eux c'est que pour leur piquer la balle c'est l'enfer ah là on va pouvoir faire quelque chose je fais juste un dribble parce qu'il y a 80% de chance qu'il y avait pique la balle parce que l'attaque donc là les pètes couilles elle a pas mal de ph d'attaque aussi bon les pages ça peut aller le nom que je suis ça peut passer si ça se foire pas au niveau des probas ouais non ça c'est foiré j'ai tapé à un connard en bas d'atomarque rappeur là elle prendrait cher la date ou l'aurait son tac le carnage d'équipe et elle prendrait cher l'un à la suite ça prendra l'acqua ou la passe limite allez dato marque moi ce but on croit en toi dato la france tout spirale derrière toi bon vu qu'ils sont lents là vu que j'avais pas mal de je suis sûr d'avoir personne derrière moi ça me fait marrer quand même ah bah bon t'as la simila technique lol ah là nous avons un 4 erreur quand tu endors le goal c'est de n'importe où du terrain tu peux marquer ce qui fait que là s'afficher je ne peux pas marquer dato n'aura pas de marque de buts connard voilà tout le monde a xp sauf lui parce qu'il n'a pas pu marquer lui ils ont xp parce qu'ils ont fait plein plein de tacle lui il a xp parce que il a dévié des balles comme ça qu'on fait alors conseil à chaque fois vous faites une partie faites non parce que quand un truc va apparaître si vous n'avez pas le thème que vous avez il ya une petite technique secrète c'est déjà moi je vais sauvegarder sur un autre cliché de sauvegarde pour plusieurs raisons si ma capture bug c'est bas pouvoir retourner depuis le début de la vraie dernière sauvegarde car si jamais il ya le tournoi qui apparaît que vous n'avez pas le truc que vous voulez eh ben en faisant l2 l1 r2 r1 star select vous résister le truc comme ça ça vous permet hop d'avoir le truc passez même un peu t'intéressant à prendre et pas seulement lui la dja donc qui sent pas les couilles bota ça peut être utile pour lui et voilà et là on va songer voilà je m'en fous un peu de la passe donc je m'en fous là je suis juste marqué pour marquer pour que mes attaquants bas gagnent rapidement le level 7 pour que je leur apprenne enfin le tac c'est bizarre quand même je sais que je suis là rien que quand j'ai fait en live la suite du football pour avoir débloqué vous savez quelle technique c'était déjà lors de là c'était les ronds de saut et ça c'est toujours dans l'ordre là j'ai jamais fait gaffe avant c'est toujours dans l'ordre là si c'est le cas là alors c'est pratique bon normalement ça rentre pas ça ça peut pas rentrer mais mais c'était juste là il est au plus près va te voir si tire un jet shot cherche pas mec tu peux rien faire là tu pouvais absolument rien faire mon petit inquiète quand je crie ni vous faites j'aurai des tacs prendra cher vous prendrez tout cher comme la chanteuse bon ça c'était une vague une vanne de merde pas de forcing tu m'étonnes j'ai joué à la simila technique à dato celui de marquer un but on va faire un dribble on va espérer pas se repiquer la balle on va espérer pas se refaire tacler connard il a pas beaucoup de hp donc j'ai pas vraiment envie on va pari tu as surpiquer la balle au moment où je veux pas tirer ah merci voilà à l'heure actuelle je roule déjà sur le jeu c'est que mon troisième match et encore quand je serai niveau 7 ça sera encore pire tout le monde aura des tacles oui mais non là c'est aucun moyen que ça rentre là mec sauf si ils loupent tous la balle comme des connards ah non le seul problème c'est je passe à qui allez dato du retard du retard d'xp ouais t'as aucune chance de me piquer la balle mec hein 3 d'attaque mais avec les plus ou moins 50% de dégâts supplémentaires je sais jamais si je vais réussir à me la piquer ou pas là j'ai peur que si je tente elle va me la piquer on parie que là si je tente le tir derrière elle elle me pique la balle ah comme par hasard vous voyez j'ai conné le jeu non mais toi je te pique direct la balle normalement ah pas de force c'est une passe un plus de mal là la moyenne qui l'intercepte la balle ah bah oui c'était sûr ça non il va tirer de là ah pouf il me rassure non là des fois le jeu il tire bien n'importe où hein il y a des fois le mec il va plus de la moitié c'est aucune chance que ça rentre mais le mec il fait quand même un tir il regarde oh oh on sait jamais si ça passe il y a des fois l'ordi fait des actions très con faut pas trop demander un ordi mais quand même ouais mais ta balle là j'ai envie de te dire voilà interception gamin allez comment je connais bien à quel point le jeu va me troll lors des trucs de probabilités jamais je passe ça bon bah voilà notre première mito est déjà fini hein tu vois les tigres à niveau 6 en même temps avec les passes kiffées les passes kiffées les tags kiffées au début ça sera les tigres qui gagnera le plus xp je laisse la passe de même parce que ça prend toujours utile comme troisième technique quand j'ai besoin de faire des passes ça donnera toujours plus xp ça donnera toujours plus xp comme je le dis utiliser une technique donne plus xp ah j'ouvre toujours le bas d'actydus je suis sûr que le premier but il rentre à actydus pas de forcing tir jet shock Voilà je sais ce que je veux avec l'ordi C'est mon 3ème match C'est mon foutu 3ème match Pour quand même quoi le blitz c'est pas compliqué Et encore quand je serai niveau 7 avec tous mes personnages Personnellement qui passe à cette stade du jeu je m'en bats les couilles Mon gardien il sert juste à dire il y a un gardien Il sert juste à ça Il sert à rien d'autre Ah dommage on aurait pu apprendre la place de même Ah Là par contre On va essayer de le déborder Voilà bien sûr il a fait plus de poils le bon nombre Oh je vais lui repiquer la balle Enfin peut-être Hum va-t-elle rentrer celle-là Hum Ouais elle rentre Comment j'ai deviné Parce que là la tord elle me troll Je m'en fous Un but ouais Vous en marquerez peut-être Un 2ème peut-être Mais un 3ème Jamais Le seul problème c'est réussir à émuler le centre Je suis à 80% chance de me faire piquer la balle Ah bah Bah là je me suis fait piquer la balle Aussi Mais bon Si tu touches la balle Ça rentre pas Tu l'as envoyé au pire personnage Avec qui l'envoyait là en fait T'aurais dû l'envoyer à Dato Tu vois Ça c'est sûr C'est que tu peux pas choisir Qui le goal va renvoyer à la balle Quand il l'a créé du père C'est le jeu il fait ce qu'il veut Là j'ai plus de chance De garder la balle Avec 14 ph Ouais bah là c'est mort Ah 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 C'est clairement mort Bon on va tenter au pire Si ça passe pas J'ai une chance d'endormir le goal Bon d'habitude j'ai pas autant de mal à marquer avec Tidus Avec Dato Là c'est le jeu il veut vraiment pas me faire marquer avec Dato D'habitude j'ai pas autant de mal Et là il fait un dégât Canard Pourquoi je l'ai vu arriver celle là Pourquoi j'ai vu ce troll énorme m'arriver à la gueule Le mec qui survit avec à chaque fois un ph Bon là il va marquer Et ouf Osef Bon fou de perdre ou gagner à l'heure actuelle Ah c'est bien T'as marqué Tu m'en fous étant donné que c'est un tournoi C'est une coupe de la ligue Y'a 10 matchs Ah bon bah je me fais piquer la balle Même pas Dommage Bon je gagne quand même Non alors là c'est impératif de sauvegarder Parce que des fois Normalement ça arrive pas Mais Normalement des fois le jeu peut troll Bon là je vais re sauvegard sur mes petits fichiers que tout à l'heure 4h15 Ouais donc c'est celui là Le bon fichier Sur lequel re-enregistrer C'est pratique les horaires De la PS3 Oui je tourne à 4h du mat Oui Vous avez un problème Bon du moins elle est pas à l'heure C'est 3h du mat très long Et voilà ce que je veux Oh en plus il y a super go là Voilà combo Qui est l'overdrive le plus cheaté de Waka Car ça peut faire 12 coups Quand tu le réussis super bien Donc tu viens d'un peu tout le monde Et là je vais chercher Quand ça me faut Oh Bézorange Oh c'est cool Là j'ai un truc cool C'est que j'ai juste deux matchs à faire Là la coupe de la ligue J'ai juste deux matchs Je suis en tête de série Comme pour le tournoi de Blizzball Là c'est un coup de chance Donc là j'ai rien fait J'ai rien fait Je suis dit au prochain match Ah ouais je continue On va pas sauvegarder Alors qu'il s'est rien passé Je vais même pas regarder Qui j'avais en face Ah là nous avons Une autre technique Que je vais farmer Le tac carnage prime Elle fait encore plus puissant Et il y en a que deux Qui peuvent la prendre Ou trois Nous Bézorange C'est au niveau de Jazou Donc Jazou En bas à gauche Donc ça sera en haut à droite Là je vais farmer Je vais essayer de gagner Bien sûr Mais je vais farmer quand même Je vais farmer la technique De tac le carnage prime Car ça Ça va me donner un avantage Mais overcheater Mais ça consomme beaucoup de HP Le tac là Bon déjà on va s'assurer De marquer un premier but Déjà on va se mettre bien Car là il faut que je gagne le match Quand même Je veux farmer le truc Mais il faut quand même Que je gagne mes matchs Car il faut que je débloque combo Euh 9 Elle a pas de tac Normalement Si On va pas On va pas Faire de risque Je sais pas S'il lui avait des tacs Ou pas Donc Par précaution On va quand même Marquer au jet shot Non je cherche pas Ça rentre Et vu que là Le meilleur buteur aura super goal Donc Kipa Ouais j'allais me courir Kipa Aura super goal C'est une technique Que au goal en fait Quand la balle s'approche Elle s'active Et tu gagnes Jusqu'à deux fois ton arrêt Si tu as de la chance Ou Tu perds deux fois ton arrêt En gros Tu prends ton arrêt Tu fais plus ou moins 50% Et c'est dans Dans quelle variation Le chiffre va varier Parce que tac Le carnage prime Ça va être cheaté Car ça permettra Mais Bah Mes trucs Bah De gagner Beaucoup plus D'XP Donc De paier encore plus vite Mais le problème C'est que Tac Le carnage prime Vous savez combien ça coûte de HP 80 80 Fucking HP Et Vous voyez J'ai pas beaucoup de HP Sur des personnages Comme Les gronso Ça va La technique Elle est Assez pété Mais Sur des personnages Comme mon équipe C'est un peu trop pété Il fait trop 10% de choses Que si on fait le tac Le carnage prime Elle pique la balle La meuf Elle a 12 Bon bah Si elle veut pas Me le faire On va s'assurer Un deuxième but On s'assure On s'assure Ça serait bien Ça serait bien Un jour Carnage proc Je sais qu'il y a que 40% De chance Mais Voilà quoi Trois Tu l'as Tu l'as envoyé Loin Tu l'as envoyé loin Ta passe Bon normalement Avec 2 taclers Ce niveau C'est impossible C'est impossible Qu'il puisse Marquer Bon bah là On va Clairement Farmer Le tac Le carnage prime Or là Ça va être La dissidence Il faut déjà Qu'elle ait envie De me la balancer Son tac Ah c'est bien Nouvelle J'ai asus J'ai asus En bas Vu que c'est inversé C'est bien Un kill J'ai asus Assumé la technique Cool Bon j'ai perdu La moitié en tir Datoa c'est une technique J'ai perdu la moitié en passe Oui je crois Que ça a 70% De chance de proc Le tac Carnage prime Je l'ai dit Assumé la technique Je l'ai appris A tout le monde La seule problème C'est que j'ai plus de tir J'ai plus de passe C'est que Dato On peut plus rien faire Mais j'ai appris Le tac Carnage prime Tant que pourtant Je m'en fous J'ai de la chance De pas me faire piquer Une seule fois la baballe Par contre Là si elle me touche Elle me pique des HP Ça c'est pas bon pour moi Bon normalement Je peux tirer Je peux marquer Même sans le jet shot J'ai clairement assez de tir Mais Dato sert plus à rien là Il a plus de péres Il a plus de passe Il a plus de tir Dato est clairement Bien sûr Les afflictions Durent pas le coup de match Elles disparaissent D'un certain temps Après combien de temps Oh il a perdu un moins de tir Je vais préférer les PH C'est plus utile Bon maintenant Mon équipe jetée Là avec juste les techniques Que je viens d'apprendre Ma timidité Là personnellement Ma timidité J'ai plus qu'attendre Le niveau 7 maintenant On va finir la première mi-temps Voilà Ça sert à rien Juste de faire une passe à la con Et tout bordel Et voilà Les types à propre de technique 80% 70% Bon on l'enlève bien sûr On va mettre une passe Car ça peut être toujours utile Pour lui les passes J'avoue On va lui enlever le tac Le carnage de base On va mettre les primes Il y a l'équipe Il y a l'équipe Il y a toujours pas A prendre bien sûr Ouais Vu que tout le monde A pris le tac Le carnage prime Voilà Là mon équipe Est officiellement cheatée Alors Voilà J'ai déjà cheaté mon équipe Un Deux Quatre match Alors Quatre match Ma team est cheatée Voilà Alors Comme ça Ça fait gagner plus de XP Qu'est-ce qu'une passe Vemm ou autre Neuf Ouais Normalement Je peux largement Je peux largement Elle a qu'un simple Tacle saigné Le tacle saigné Ça aspire que d'HP Ça rajoute pas Ça rajoute pas De niveau d'attaque Franchement Les tacles saignés C'est les tacles Qui savent Le plus à rien Bon après Les tacles saignés Primes Ou double Ou déprimes Là ça vole pas mal de HP Je crois que le Le tacle déprimes Je crois que ça vole Dans les Plus de 500 HP Ouais Cote bien faire mal 70% Ça pas proc Or que l'autre Quand même L'a fait 3 fois Les 3 fois Ça a un proc Voyez à quel point L'aléateur me troll Le jeu Lui Il me le fait 3 fois A la suite Ça proc Moi je le fais une fois Pas de faire Lui avec le tac Le carnage prime Il peut Il peut Viola Un conso Si il est Aléateur Et de mon côté Ah D'accord Je n'ai pas compris Pourquoi il n'y a même pas Eu de l'altération De D'accord Merci pour la balle Gratos Oh J'ai 15 PH Maintenant Maintenant C'est La main break La ronde saut Parce que Je n'ai pas envie De me reprendre Des tacs Le carnage Comme ils sont lents Je fais un peu le tour Je l'ignore Ça C'est open bar Tire Tensei C'est utile Coutre Une équipe Les abelles psychiques Parce que Ils ont le meilleur gardien De tout le jeu Et le mec Dès le début du jeu Le mec Il a 18 d'arrêt 18 Voilà C'est pour ça Que Dato Est très utile En début du jeu Bon même Il est très utile Après Car c'est le personnage Le plus Rapide De ma team Oh T'as aucune chose De garder la balle Sache le Je vais faire une simple passe Pour qu'il puisse Faire encore Un tac le carnage Allez pas de forcing Un petit Petit jet shot Tout d'ailleurs Je peux en faire deux Maintenant Par match Du moins pas Oui Mi temps Allez Je roule sur l'ordi Bon en même temps Les ronzo C'est la team La plus facile À rouler dessus À cause de leur l'ordre Moi Dei Sous-titres par Qu'est-ce qu'il n'y alagen oui mais non c'est même en ayant la tort de merde c'est impossible je me rate ou la moitié de ph ça ça fait mal pour un ronso pourtant c'est votre atout là elle va me la piquer en pari je suis devant trop pile poil 5p du tunnel va pas gagner assez d'xp les deux là oh bon c'est bon c'est les guado glories qui ont gagné non on va sauvegarder parce que si je perds le prochain match pas tant donné qu'il faudra t'attendre car quand on apparaît ça va me falloir faire plus beaucoup de matchs là pour le bisbo je fais le principe du la cf state 1 le sauvegarde entre chaque match pour pas avoir à refaire tout le cycle ce que ça peut être oui oui je peux perdre encore stade du jeu même si mon équipe est pété ça peut arriver de perdre ça peut bon bah je lui mets pas ce carnage parce que pas ce carnage il a passé de c'est lui bah pas ce carnage cota la passe de même équipe pas le super gaulle voilà bon maintenant faut que j'arrive à prendre le super gaulle bon le super gaulle ça peut être trop dur ça va se déclencher à chaque fois mais les techniques de gaulle sont les techniques les plus dures à apprendre car le timing est très très court trop ils ont pas de ph bon toi tu te fais viole la balle sous direct 1 alors la spécité c'est d'être super rapide et merde je me suis foiré je voulais dépasser les deux comment perdre la balle comme un con parce que tu as fait un misclic je voulais déborder les deux en fait mais je me suis fait alors tout c'est leur foutue rapidité je peux vous dire que je n'aime pas et voilà il m'a empoisonné ce que je voulais pas je suis obligé de faire une passe je peux pas faire le tir ttc il me l'a bloqué à cause du poison c'est pour ça que j'ai testé tac le vman allez si j'ai un truc avec le jet shoot c'est ça qui limite les gars à partir du bas en fait donc quand vous avez 3 mecs vous êtes obligé de déborder le premier parce que le premier bien sûr c'est rangé par le plus puissant ou le plus faible donc en gros j'ai tout effet il élimine d'abord les plus faibles en attaque à bas qui pas l'assimilé direct ça c'est une équipe ça être très chaud de marquer contre datour ils avoir du mal à cause du jet à cause du du super goal pour moi qui pas l'a pris direct ça c'est cool si j'étais niveau 7 j'aurais monté avec le carnage j'avais quasiment plus de 60% de chance de piquer la balle ah bah oui mais là la moitié ça fait ça et donc dans tous les cas je te l'a piqué a débordé hein pas le choix ah putain il est toujours empoisonné mais là je viens de me refaire empoisonné on dirait je m'assure de but à peu près mais je crois que j'ai perdu un peu de tir là parce que je suis un peu trop loin ah bien sûr il fait des bons scores bon par chance ça rentre bien sûr le mec il fait que des bons scores quoi 17 19 moi quand vous verrez je vais activer super goal je ferai pas de ces bons scores ah vous pouvez toujours rêver moi à chaque fois je serai dans la partie basse il ya 80 plus 50% fois je serai en dessous de ma valeur de base en arrêt tellement j'ai de la chance maintenant c'est d'attendre que dato se soigne du poison parce que là titus il peut plus rien faire puis tu vas me lâcher connard bah je la pense au seul mec il n'y a pas personne autour de lui c'est bon il est strike je sais pas si j'aurai assez de temps non j'aurai pas assez de temps à cause du super goal ça rentrera pas plus de HP ah voilà toi t'as le tac le carnage maintenant qui pas lui il a le super goal lui je t'enlève la passe de main parce que la passe 7c c'est beaucoup mieux et quand je fais une passe le mec s'il n'arrête pas j'ai une chance d'endormir le mec le reste ah bah je peux apprendre en sur maintenant maintenant que j'ai appris je peux apprendre en sur on va l'apprendre en fait pour apprendre en sur faut que j'ai appris super goal je sais pas pourquoi c'est comme ça que ça fonctionne c'est quoi ce mec qui essaie de me doubler là j'aurais clairement pu essayer de l'endormir mais bon non à tous les coups d'atouts va encore se faire empoisonner ça va me faire chier maintenant c'est trouvé le timing pour apprendre l'en sur voilà voilà il vient d'apprendre toutes les seules techniques utiles à un gardien super goal et mince t'es pas allé vers la bonne zone jamais j'aurais assez de distance de passe je m'en fous je m'en fous étant donné que j'ai déjà initié le tir tt il peut pas être annulé après et là je suis dans une tonne d'incompréhension l'aléatoire quand tu trolles voilà 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 normalement ça rentrait ça rentrait comme dans du beurre mais voilà il y a des fois c'est ce qui arrive voilà voilà c'est un peu chiant des fois que mais bon bon lui clairement j'avais pas tenté de l'endormir le mec a bien trop de huile pour tenter ce genre d'action qu'il casse beaucoup trop vous voyez le beatball c'est pas compliqué bon là je suis tellement loin que c'est pas prêt de rentrer si j'ai su qu'il n'allait pas me faire le tackle vemmel je l'aurais dribbler là ça rentre t'as de la chance je suis pas encore au niveau 7 tu serais pris cher parce que 5 ouais tu serais 5 je serais au même niveau de ph franchement je vais garder la balle là franchement la moitié de mon attaque c'est ton total de ph dans tous les cas tu peux pas ah bah on va voir si ça passe ça passe ou ça casse ça passe ah bah datou il est en retard en xp de toute manière ça serait jamais passé à tidus c'est trop loin entre ou ne rentre pas entre bon la prochaine elle est pour tidus qui marque un dernier petit jet shot pour le plaisir de la compétence il me reste une minute j'ai largement assez de temps pour faire un tchot pas de force signe voyons je tchote à pouvoir en faire deux parmi temps c'est déjà bien et plus j'en serai dans le truc et plus j'en ferai plus et plus la force ravache quand elle a l'attention des statistiques attaque ph car plus les mots cours d'attaque plus la fourchette sera grande et donc plus facilement tu te frappique et la balle sur un moment genre ta elle on va dire j'ai dans les 50 ph le mec il a 30 d'attaque il peut faire 45 quoi on en sait le mec tu vois alors que normalement il pourrait pas lui il a pas de charge depuis que la balle à coup sûr non mais j'ai pas oublié laisse pas trop qu'il laisse moi finir ce match voilà j'ai fini le bifbo pour l'instant n'a pas gagné assez dix c'est payé oh putain oh culé copier man est terminé ouais il me dérangeant le copier man est la place numéro une voici votre prix moi qui a appris de votre combo qui dit c'est le meilleur buteur à qui voulait apprendre super goal titus ça lui sert à rien mais non et donc sur ce mes petits peste mojo je vous remercie de regarder on viendra de vous bah la prochaine fois pour le con pour la continuité d'une histoire principale donc sur ce je vous remercie et sur ce salut salut merci